yo les amis aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière pro avec saint etienne avec le vert avec alex notre numéro 7 notre buteur qui fait une saison formidable donc ça fait longtemps que j'ai pas sorti une vidéo j'espère que l'intro de la chaîne va vous plaira pensez à laisser un like pour pour cette intro et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires donc là on est retenu pour jouer face au tfc on va regarder ce qu'on avait fait le précédent et puis dans le précédent épisode nous avons gagné contre camp une victoire large 5-0 un match nul décevant contre le rc lent 0 à 0 une victoire 4 à 0 face et les girondins de bordeaux et une victoire 1 à 0 face à l'om à l'extérieur dans cet épisode nous allons jouer face à toulouse à domicile face à lorient à extérieur ensuite il y aura les matchs de l'équipe de france on va voir si on est appelé j'aimerais vraiment être appelé en équipe de france et un match face à metz voilà voilà et là on peut voir qu'on a un très gros mois de novembre allez on perd pas plus de temps on va jouer contre le tfc de toulouse à geoffroy guichard par contre je vais me mettre en champion voilà voilà j'espère qu'il y aura pas de décalage là je suis avec un logiciel c'est plus cher factory donc voilà allez c'est parti pour les meilleurs moments forts avec les toulousains qui attaquent en premier avec ce ballon qui est dégagé par la défense stéphanois ça peut revenir attention dido ben yeder ben yeder qui frappe haussé oh yo 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 quelle grosse occasion toulousaine en ce en ce début de match avec l'armée qui signale une position de hors jeu allez on va pas laisser jouer les toulousain très très longtemps avec le centre pour la tête voire ça passe juste à côté des cages de je sais pas c'est qu'il gardien de toulouse alia amada il me semble ouais c'est ça ça passe à côté allez alex dans la surface ou biscotte la monsieur un ami de carton à 6666 aille obligé bien sûr bien sûr l'arbitre merci alors indiscutable indiscutable carton jaune donc pour le défenseur toulousain oh ouais 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 c'est très méchant ce tacle allez je veux pas demander le ballon allez frappe le bien frappe le bien or lol lol c'est quoi ce frappe cette frappe moisis sérieux toujours 0 à 0 face au tfc allez c'est dégagé on reste en live peut-être encore une occasion à venir côté stéphanois allez je tente de passer sur le côté passement de jambes qui passe allez le centre à venir peut-être pour une passe décisive à comme tout à l'heure ça passe juste à côté ce n'est pas cadré encore une fois mais oh on va laisser je me prends deux de ses tacs et j'ai peur de d'être blessé là c'est quoi tout c'est à bas ouais carton jaune et c'est même des tas comme ça faudrait mettre rouge carton jaune pour william mathios je sais pas comment ça dit on s'en fout ouais ouais non m'a pas respecté putain oh la la c'est méchant ça moi les coups francky ne donne rien allez on continue toujours toujours avec moi sur le côté je passe allez je m'infiltre dans la surface ne pas réparation au jeu je tombe que dit l'arbitre penalty 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 provoqué par par alex on va revoir ça au ralenti si l'arbitre a fait le bon choix oh ouais 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 c'est indiscutable c'est indiscutable prend on prend jamais le ballon prend que mon pied donc penalty à venir pour les stéphanois peut-être l'ouverture du score et c'est moi qui a la responsabilité de le tirer allez premier penalty dans ma carrière allez allez alex en force alex qui frappe et ça rentre le penalty qui passe allez go l'assaut c'est bon ça 1-0 à la demi-heure de jeu alia amada impuissant sur cette frappe surpuissante là de alex cinquième but en ligue 1 attention réaction toulousaine on voit qu'un fouillage là dans la défense faut pas les laisser jouer attention on n'est pas à l'abri d'une égalisation là allez faut défendre le poteau le poteau ruffier qui était complètement battu sur cette sur cette frappe allez il faudrait mettre le break là pour pour les calmer aux peut-être une base décisive c'est magnifique à l'arrêt d'allier amada suivi d'une deuxième frappe non cadré quel dommage allez reste plus que dix minutes de jeu on va demander notre emplacement on mène un zéro je pense que mon équipe va savoir gérer ce résultat on va simuler la fin du match j'espère vraiment que mes coéquipiers ont tenu ce résultat de 1-0 allez on va simuler à ou jamais il sélection nationale france je t'ai je tenais à t'informer que je t'ai actionné en équipe de france donc voilà on va peut-être jouer un match sur deux ou voir les deux matchs contre la grèce et contre la norvège il me semble assez bon sort alex appelé en équipe de france voilà ça sera le titre de la vidéo sûrement on bat vous savez puisque quand vous regardez la vidéo vous avez déjà le titre mais moi je ne sais pas et ben est-ce qu'on est retenu j'ai pas vu et non on n'est pas retenu il a préféré mettre karim benzema donc on va on va simuler un on va simuler ce match en espérant une victoire côté français et on gagne de 1 super c'est super par contre ce qui m'arrange un peu moins c'est que benzema claque un doublé c'est pas très bien pour moi un paillette blessé ok allez va-t-on jouer le match et oui 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 on est convoqué pour jouer face à la norvège à l'extérieur première sélection pour le jeune alex âgé de 19 ans c'est magnifique on va jouer en équipe de france on est seul en pointe on remplace karim benzema donc bah là faut prouver au coach qu'on que 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 bah qu'on peut être titulaire en équipe de france tout simplement aller norvège france c'est parti pour les meilleurs moments forts je vous épargne les hymnes on s'en fout let's go allez fin de frappe ah bien belle défense belle défense rien à dire aller intercède moi ça oui bien joué allez faut que je fais ouais mais il ya personne là il ya personne venez venez allez je me retourne tiens vas-y frappe ah c'est quoi ce te frappe c'est quoi ce te frappe sérieux c'est pas cadré allez c'est pas grave faut continuer attention peut-être la réaction norvégeoise je sais pas celle ci on s'en fout franchement attention peut-être le centre à venir le lac le tir qui place qui qui passe complètement à côté des cages de loris même au dessus un mot bien capté par loris c'est bien c'est bien loris sans problème faut rester vigilant là parce que commence à revenir dans le match la norvège donc va falloir vite réagir et ben voilà oh quand je dis qu'il faut réagir on est on y est plus là on y est plus le la norvège qui tente qui tente et ça va bien finir par passer si on si on ne réagit pas attention mais dégage moi ça dégage moi ça mais putain sanctions 1 0 pour la norvège face à la france quand je dis qu'on n'y était plus qu'on allait payer et ben voilà mais c'est quoi ce de tête il sera complètement c'est la faute d'un défenseur je sais pas c'est qui qui foire sa tête mais enfin bref ça fait 1 0 pour la norvège pour réagir aller là je fais un mauvais match à la frappe contrée dommage putain allez là oui en dans la profondeur allez faut que je me débarrasse à les petits râteaux ça passe je m'infiltre dans la surface ah j'ai pas le temps de tirer putain c'est pas possible c'est pas possible toujours 1 0 pour la norvège allez on est un peu plus un peu plus menaçant là devant les buts de la norvège à l'épassement de gens ça ne passe pas allez j'ai toujours le ballon fin de frappe deuxième fin de frappe suivi d'une frappe ah non putain comment je fais pour pas cadré ça assez un manquable c'est un manquable j'ai pas le droit de rater ça j'ai pas le droit de rater ça tout simplement on est à la demi heure de jeu on perd un zéro non c'est plus dur et je rate ma frappe ah c'est pas possible allez passe à moi tiens vas-y on est à deux on est à deux vas-y et jouer allez oh le passement de jambes c'est magnifique au colasso go 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 un partout entre la norvège et la france alex vient inscrire là son premier but en sélection nationale en équipe de france pour son premier match magnifique le dream un partout allez maintenant faut les chercher la victoire peut-être le doublé pour alex dans ce match alex la percée alex qui va tout seul alex alex et là pour le renversement de situation 2 à 1 pour l'équipe de france c'est magnifique alex le doublé dans ce match 2 à 1 pour l'équipe de france yes bon j'avoue c'est un tout droit mais un but reste un but on s'en fout le plus important c'est de marquer doublé en équipe de france maintenant faut tenir et voilà c'est fait victoire de buzin face à la norvège grâce à un doublé de alex voilà j'inscris un doublé c'est magnifique le denmark qui perd 2 un coup de la grèce et ralent du nord qui perd 2 à 0 contre la rouménie d'accord voilà donc on va simuler assez impeccable alex débute par une victoire donc on va jouer le dernier match de la vidéo face au fc m en championnat donc voilà face à un adversaire comme ça qui joue sûrement le maintien bas les trois points sont sont obligatoires quand même parce que là si on perd que l'os gagne bala il faut un gros trou donc faut rester en pour rester au duel avec le losque on va les faire jouer en blanc nous envers comme d'habitude en champion ont dégagé bon leur on s'en fout vas-y comme d'habitude seul en pointe allez saint etienne m c'est parti on espère faire un grand match et pourquoi pas encore marqué faudrait que je ne passe décisive je vois beaucoup de pas décisive allez on est les premiers à attaquer avec le centre sans problème pour carasso qui capte ce ballon bien joué allez peut-être le centre avec la tête aïe est trop court il est trop court malheureusement pour reprendre ce ballon toujours 0 à 0 mais on est dangereux dans ce début de max c'est bien tout aussi on faut pas pas les laisser jouer pas les laisser jouer le centre c'est dégagé ou belle occasion là de mettre faut faire attention parce que cette équipe est capable de tout attention ou dans la surface de voir la pas si on la frappe au ruffier impuissant ruffier qui ne bouge pas 1 à 0 pour l'oeuf ses mètres aïe 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 on est mal but de maïga oh maïga qui refroidit le geoffroy guichard quelle grosse surprise ici à saint etienne les verts qui sont menés 1 à 0 face au fc m il faut vite réagir allez pourquoi pas même dire avec la réaction allez alex la frappe ouah non c'est sans problème pour carasso trop facile sauf au c'est pas avec des frappes comme ça qu'on va l'inquiéter allez il faut continuer le petit râteau c'est passé je suis tout seul là je suis tout seul il ya aucun aucun soutien ça passe quand même la frappe mais c'est quoi cette trois moisis sérieux je suis capable de faire mieux ah ça me dégoûte des frappes comme ça allez on perd un zéro là on est avant la mi-temps faudrait marquer avant la mi-temps là parce que ça nous redonnerait espoir mais les deux minutes traditionnelles on a le temps allez on a le temps on s'est bien fait cette passe oh oui dans la surface de répétition go l'assaut oh quelle frappe quelle frappe en lucarne c'est magnifique je crois que c'est romain à mouma qui vient marquer son but oui 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 c'est à mouma un partout entre les verts et met voilà on remet les pendules à l'heure si je peux dire un partout on égalise autre un très très bon moment juste avant la mi-temps voilà merci à mouma très très belle frappe carasso qui ne peut rien faire ça va en lucarne frappe puissante un aller oui interception j'intercepte ce ballon allez le renversement de situation peut-être avec la frappe non putain de merde comment je suis pour raté ça à sérieux ah mais quel trop du que je suis un mais non j'ai pas trop oh non allez c'est pas grave allez il faut que je me rattrape allez magnifique le ballon en profondeur je suis tout seul allez passe mon jambe je me retourne je frappe à j'ai pas le temps celui de frappe à c'est pas cadré dommage allez allez faut pousser faut pousser faut pousser à l'élégal aller vous allez chercher cette victoire à leur contre maître allez c'est à côté c'est pas grave allez on continue d'attaquer toujours on est toujours dans le camp de m elle est peut-être une passe décisive et oui première passe décisive pour alex cette saison 2 à 1 pour saint etienne on prend l'avantage pour la première fois dans cette rencontre 2 à 1 pour saint etienne je crois que c'est pas jamais cornier qui marque belle passe décisive de alex là dans la surface de réparation il est tout seul je lui donne le ballon 2 à 1 deuxième but pour corny cette saison allez peut-être le but du chaos peut-être le but du chaos allez je me présente seule fois ce gardien la frappe ah non c'est pas gagner dommage ça donnera un corner corner qui ne donne rien on est dans le temps additionnel il reste deux trois minutes allez oh ça passe si ça passe ça le but du chaos le but du chaos alex face au gardien et go l'assaut j'ajuste parfaitement ça rend 3 buts à 1 ou alors une passe décisive un but pour alex c'est bien c'est bien voilà victoire de saint etienne on va remporter ce match 3 buts à 1 donc voilà un moment de doute après l'ouverture de score de maître mais on a su réagir et on va s'imposer 3 à 1 l'armée qui va pas attendre à siffler à la fin du match allez siffle voilà c'est fait victoire de saint etienne 3 buts à 1 et qui reste en contact avec les dogs avec le losc en tête de classement on est encore élu homme du match c'est magnifique le losc ils ont fait un 1 contre rennes donc super opération là de de saint etienne donc là on va simuler je crois pas que je vais être retenu vraiment je coupe comme ça oui c'est herding qui me remplace g79 de général ok donc bah 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 on va simuler le match l'in чем on s'en fout le taux c'est chew c'est mieux dans ce passage que je regardais on a 18 minutes de vidéos donc bah on aura fait une victoire face à tous 4 à 0 ok on est un zéro donc voilà je suis désolé je vous ai pas mis le résumé de lorient il ya eu un petit bug je suis désolé on a fait 1 1 ensuite contre la Grèce, on a gagné 2-1, la Norvège pareil, et contre Metz, donc 3-1, donc là-bas, on va simuler le match face à Metz en Coupe de la Ligue, le deuxième tour j'espère qu'ils vont pas faire les cons et qu'on va se qualifier, et ensuite, dans le prochain épisode, nous allons jouer face à LOSC, LOSC à l'extérieur, face à Monaco à domicile, et face à Nantes à l'extérieur à noter qu'on va jouer un derby à la fin du mois de novembre bon allez, on est parti pour simuler ce match face à Metz, allez pitié allez, faites pas les cons il y a aligné la grosse équipe bon allez, on va pas simuler, on reste en live enfin, en restant là, oui on laisse, oh, Herding Golasso, yes, pour une fois qu'il marque lui, 1-0, allez, il faut tenir allez, pitié, pitié pitié allez, bon bah il y aura pas de revanche pour Metz là, pour le moment on gagne toujours 1-0, ouais, c'est fait victoire 1-0 de Saint-Etienne but de Herding, c'est bien Monet Pâques est blessé Herding suspendu, ok on va simuler pour le prochain match prochain épisode qui sera, bah, face à LOSC un match déterminant enfin, décisif plutôt déterminant, n'importe quoi décisif, je suis retenu bien évidemment puisqu'on joue contre le premier donc, un petit rapport d'équipe donc, Claire 75 plus 1 Pogba 73 plus 1 donc, tout le monde augmente ça fait plaisir putain, bah Yatsa est au club depuis 2006 quand même donc, voilà mettez pas ça vous intéresse voir les progressions des joueurs c'est la fin de cette vidéo pensez à laisser un like pour l'intro pour la vidéo j'espère qu'il n'y aura pas de soucis au niveau de décalage euh, n'hésitez pas à partager la vidéo à commenter à liker nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo ah oui et n'hésitez pas à m'ajouter sur le PCN c'est Alex par le Lillois 59 c'est mis dans la description de ma chaîne allez, moi je vous laisse ici je vous dis à très bientôt pour la suite de notre carrière pro avec Saint-Etienne je vais aller voir les votes là les votes sont clos pour le sondage je vous laisse ici ciao tout le monde et à la prochaine ciao tout le monde salut salut salut